3 Hey salut tout le monde et c'est FunkyFouine Et soyez bienvenue sur cette vidéo de The Maze Adventure of Malarn Un petit jeu Un petit jeu à 5 euros Qui pour moi Mérite plus d'attention Il a pas beaucoup de succès sur Steam Et voilà Moi ça me désolait un peu, c'est un petit jeu sympathique Encore une fois à 5 euros Fait par un développeur tout seul dans son coin C'est son premier jeu si j'ai bien compris Donc voilà Moi je trouve qu'il mérite plus de soutien Donc j'ai décidé de faire une vidéo dessus Je précise, c'est en aucun cas Une OPSP ou quoi que ce soit C'est moi qui ai décidé De vous présenter le jeu Et oui Donc je vous prends en deuxième niveau On a une musique plutôt sympathique Ouais Et voilà c'est un petit jeu Je dirais On est très honorifique À des jeux comme Castle Crusher Ou ce genre de truc Non Un méchant squelette C'est en gros un espèce de Ça c'est un mid-demo Je vous ai montré mon super boomerang Normalement vous êtes censé le débloquer Qu'à la fin de ce niveau Le super boomerang Mais il est stylé Et votre chien là Qui vous suit Machin Il aura pas cette tête avec vous Mais voilà Franchement si le jeu vous intéresse Un tant soit peu Moi je vous invite À essayer de le choper Parce que c'est sympathique Là mon chien a détecté un secret Mais quel est le secret Je ne comprends pas Ça aussi c'est un truc Que j'ai acheté Chaque 20 niveaux Vous avez une boutique Et dans la boutique Vous pouvez acheter des trucs Notamment que le chien découvre Les secrets Le chien bidule truc Chien raton laveur Ninja Je ne sais pas trop ce que c'est Ça aussi c'est une compétence Que vous débloquerez au fur et à mesure Bon je ne trouve pas le secret Tant pis Je sais qu'il y en avait un Là Oui Donc là C'est ici normalement Que vous trouvez Le mec il a un chapeau Vous allez dans le menu pause Vous pouvez choisir votre chapeau Et le chapeau qu'on trouve ici C'est celui là Donc Je vous laisse comprendre Deux secondes Un fouet ce chapeau Voilà c'est C'est Indiana Jones Donc voilà Il y a plein de chapeaux A débloquer Pour s'amuser Ça n'a pas d'effet particulier C'est juste pour la style Mais c'est toujours cool D'avoir des trucs à débloquer Vous pourriez remarquer aussi Que j'ai une barre de vie jaune Et une barre de vie verte C'est parce que j'ai deux barres de vie Ça aussi on les gagne au fur et à mesure Donc voilà c'est un jeu Qui me rappelle la grande époque Des jeux Flash Donc la grande époque Des jeux Newgrounds Tout ça Moi ça me fait plaisir De retrouver cette ambiance Quelque part Surtout que On sait Bonne vente Je pense que le jeu A été fait sur Flash Mais j'en sais rien J'avoue Et voilà Il y a deux Morts vivants Qui prennent leur Bain Mais ils sont pas contents Non regarde Pas de notre bain Après on peut vite Perdre sa vie dans le jeu Faut faire gaffe Justement Là j'ai deux barres de vie Je suis un peu plus le malin Je pense que je suis un peu plus mal Vu que j'ai Je suis niveau 10 Mais Mais la première fois Que j'ai joué à ce jeu C'est galère Mais ouais Ça me fait penser A ces jeux Flash De l'époque Grande époque Des jeux Flash Ça c'est des trucs Pour vous rendre de la vie Justement Et des bouts de melon Ça fait presque plus de pastèque Mais je me demande S'ils appellent pas ça Malin Je sais rien On a un loop maintenant A vérifier Et oui Et le pauvre Flash Qui apparemment Va 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 fermer en 2020 c'est triste toute une époque il n'y a pas un truc avec ses champignons on pourrait croire il faut être attentif à chercher le secret parce que d'ailleurs il ya un melon d'or à trouver dans chaque niveau mais je n'ai pas encore dans celui là merde c'était sûrement notre secret que j'ai pas chopé du coup je n'ai pas trouvé la solution que je refasse le niveau et donc oui un petit intérêt à refaire tous les niveaux aussi une fois que j'ai fini le jeu parce qu'il ya plein de trucs à débloquer il ya un mode hard je n'ai pas encore essayé lui c'est un mini boss comme ça vous pouvez pas le taper justement faut juste éviter ses coups en gros faut pas arrêter de bouger pas rester bloqués ça dit que décidément elle est l'aïe la bonne gig non merci pour ce bout de melon ne mêlons pastec je sais pas là il ya un secret donc chaque niveau je croyais il ya une salle secrète comme ça avec plein de sous à choper et une référence que là je ne que moi je ne capte pas les autres niveaux je les capte pour la plupart je sais qu'il y en a une à castle crasher pour son le mec se cache pas qu'il a été inspiré par castell crasher il a dit lui même donc il ya ce mec là il ya le cadavre de ce mec là we don't make mistakes just a pili tout l'accident nous ne faisons pas d'erreur juste des des heureux accidents les heureux petits accidents peut-être meilleure traduction que ça mais 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 ouais donc c'est un mec qui peint des trucs apparemment c'est vrai que j'ai cette attaque avec l'animation du chapeau et tout d'ailleurs en parlant de chapeau temps de changer de chapeau on a des beaux celui-là il va bien je pense que celui-là il va bien petit calamar là ça a du style aussi mais attendez le viking il a il a trop une bonne tête vraiment une bonne tête après on se transforme pas en enveloppe en fait on se met dans son sac si vous vous demandez ce que je viens de faire j'ai pas tout vite compris donc après il ya une une chose que j'ai relevé dans ma review du jeu sur steam d'ailleurs j'espère que le développeur il répondra un jour vu des gens qui ont dans le jeu que c'est quand même demandé c'est vrai que c'est dommage c'est qu'il n'y a pas pour l'instant de véritable support manette vous pouvez jouer au clavier voilà toujours moyen de s'arranger je vous mettrai justement dans la description tous les liens utiles c'est à dire le lien vers la page steam du jeu aussi le lien vers la chaîne youtube du développeur où il est anglophone je préviens mais le mec justement fait des vidéos où il vous montre comment il construit ses jeux enfin son jeu que c'est son premier jeu mais aussi j'ai vu qu'il faisait des vidéos genre sur des modes qu'il faisait sur des jeux ou des des maps des trucs comme ça bref c'est un développeur il vous montre comment il avance tout ça comment il fait lui tout ça donc si ça vous intéresse vous invite à aller voir sa chaîne youtube mais je vous mettrai aussi dans les liens un lien vers un programme qui s'appelle joy to key qui est donc un programme vous pouvez mapper les touches de votre clavier sur une manette donc j'ai ce que j'ai fait voilà moi ça marche alors je précise que moi j'avais essayé d'abord sur celle là une manette dix box one et le programme réagi mais ça réagit pas dans le jeu peut-être pas content mais celle là c'est une manette dix box 360 même s'il a une gueule bizarre pour vous c'est un fight pan machin ça reste une manette dix box 360 donc avec le manique dix box 360 je pense qu'il y a pas de problème avec le manette dix box one il y a peut-être quelque chose que j'ai pas capté qu'il fallait régler après je verrai peut-être que je vous filerai un lien vers un tuto si j'en trouve un en français de joy to key sinon je vous mettrai un en anglais mais voilà j'essaierai de vous trouver un tuto pour le programme après c'est vraiment pas sorcier non plus moi je l'ai fait son tuto c'est que je me débrouille mieux que certains à ce niveau là je vais mettre le maître dans les discussions steam ça solution joy to key je pense que ça servira à certaines personnes oh là sommes arrivés au bas ce qu'elle est franchement là ça paraît peut-être pas mais le jeu la première fois que je les fais je trouvais qu'il y avait une difficulté assez relevé quand même fallait s'accrocher pas fait vous voyez c'est ça peut vite dégénérer un peu vite perdre sa vie il ya des checkpoints assez récurrent donc vite à ses revenus là on en était et retesté on perd c'est les sous aïe c'est chien même pas ça va je connais son paterne je suis plutôt habitué et c'est le deuxième niveau aussi des niveaux qui m'ont assez fait galérer voilà c'est un petit jeu sympathique allez oui vous allez voir c'est qu'entre chaque niveau il ya justement les bonus level niveau bonus et ses trucs là il a sorti un dlc gratuit sur le jeu pour pouvoir jouer à 4 il me semble vous pouvez jouer jusqu'à 4 et donc voilà c'est cool ça fait des petits encore une fois une petite ambiance jeu flash de l'époque vous pouvez jouer à plusieurs moi je pense y'a moyen de s'amuser et ça apporte un peu de variété par premier niveau bonus ils sont ils sont ardus celui-là notamment j'ai pas réussi à en finir beaucoup après vous enchaînez sur le niveau d'après si vous perdez c'est un niveau bonus c'est le concept voilà ils sont ils sont tous différents et font tous référence à un type de jeu je dirais c'est cool et une petite cinématique on a entre chaque niveau non non mon chien bédule truc raton laveur alors c'est à ça qui ressemble vraiment vous avez remarqué que chez moi il avait une autre gueule c'est parce que j'ai fini le jeu vous laisse découvrir pourquoi aller jouer au jeu justement vous pour découvrir pourquoi mon chien moi et bleu comme ça et donc là nous sommes aux boutiques donc c'est là qu'on achète le boomerang et c'est comme ça que vous choperait aussi les bas des certains chapeaux ou des compétences genre le chien qui trouve les secrets ou ce genre de trucs je vais être honnête avec toi la plupart de ces trucs ont été volés vous pouvez foutre le jeu en français aussi j'ai pas essayé moi je suis un peu google dans ma tête que je suppose que c'est du français un peu approximatif google traduction vu que encore une fois c'est un mec tout seul dans son coin qui fait ce jeu et quel est le prix et bah combien t'es de pognon ah et gas s'aime terces c'est secret message secret message tu m'auras pas c'est bon je connais mortal combat moi vous avez déjà vu easter egg plein de trucs à dire vous pouvez vous amuser avec mais donc voilà c'est vous pouvez remarquer que moi j'ai fini le jeu mais pas encore tout trouvé justement a d'ailleurs le dernier boss on peut faire des creepypastas avec franchement franchement le dernier boss m'a impressionné un jeu j'étais moins stylé manque encore beaucoup de chapeaux bref il me reste encore des choses à faire dans le jeu il me reste à la complexionner mais oui donc voilà c'est c'est un misadventure malade il ya un dlc parti qui va sortir il permettra de jouer à 4 elle est déjà sorti et ouais moi j'ai envie de soutenir ce jeu j'ai envie de soutenir ce développeur je n'ai vraiment pas beaucoup de succès sur steam et je trouve ça dommage un petit jeu sympathique qui vaut son prix 1 5 euros et ouais j'espère que du coup j'arriverai à vous y intéresser cas si ça vous intéresse tous les liens utiles sont dans la description et j'espère que cette vidéo vous aura plu que ça servira à faire parler du jeu et que peut-être ça apportera quelques apportera du soutien aux développeurs peut-être quelques ventes peut-être que ça va vous intéresser j'espère et et ouais surtout du coup laisser un j'aime un commentaire et partager cette vidéo ça permettra de faire part parler du jeu pour merci d'avance à ceux qui le feront c'est même pas pour ma chaîne c'est pour faire parler du jeu et ouais bah comme d'hab j'espère que cette vidéo vous aura plu c'est le calais c'est indien je me répète et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo allez salut tout le monde et je vous remercie